Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une vidéo avec Captain Angel. Aujourd'hui on se retrouve sur Kingdom Hearts 0.2 Burst by Sleep, A Fragmentary Passage. Alors, personnellement je ne connais pas ce jeu. Myuri, elle, elle a un petit peu joué à celui-là. En tout cas elle le connaît un petit peu. Hop là, alors. Alors, vraiment alors la série, comme je dis souvent, de toute façon dans mes vidéos, on me demandait un peu quels sont mes jeux préférés, quelles sont mes références et tout. Vraiment la série des Kingdom Hearts c'est vraiment la plus grosse référence que je puisse avoir sur tous mes jeux que j'ai fait depuis le début. Kingdom Hearts, les Dark Souls, enfin toute la série des Souls, les Kingdom Hearts, ce sont mes deux plus grosses séries phares et parmi ceux que je fais le plus. Donc, on va vous faire une petite review du prologue, du début du jeu. On va faire ça peut-être une petite demi-heure, après ça va voir selon les scématiques, bien évidemment, parce que les scématiques sont assez longues. Et après, on fera sûrement, je pense, en développement, le let's play complet de cet épisode-là. En tout, là c'est le pack. Alors c'est Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Grosso modo, en fait, c'est le dernier pack qui sort avant la sortie de Kingdom Hearts 3, le 31 mars je crois. Oui, 31 mars, vous aurez donc un pack Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 Remix. Donc, vous aurez l'épisode 1, l'épisode 2 de Kingdom Hearts, plus tout leur petit contenu qui était dans les deux packs, en un seul pack qui sortira donc pour la PS4. Ce qui veut bien évidemment dire que vous aurez un let's play de Kingdom Hearts 1 et de Kingdom Hearts 2, qui va faire, je pense, une centaine d'épisodes parce que c'est assez long comme jeu. Et on verra bien ce que ça fait. Voilà. C'est super beau déjà. C'est super beau déjà. Alors Kingdom Hearts 2, enfin 0.2 Birth by Sleep, Franchimentary Passage, c'est la nouvelle aventure dans le monde des obscurs. Donc on va visiter le monde des ténèbres en prenant le contrôle de Aqua, donc la demoiselle aux cheveux bleus des trois grands guerriers de la guerre des Keyblades. Donc on a Ventus, donc c'est le personnage qui ressemble à Roxas. On a Terra, donc un grand guerrier avec une grosse Keyblade, une grosse épée. Et donc on a Aqua qui est un peu plus, genre un peu plus la magicienne quand même de l'équipe. Donc voilà. Et donc ouais, dans le pack, vous avez donc le 0.2 Birth by Sleep, vous avez le Kingdom Hearts Dream Drop Distance en HD pour la première fois masterisée sur PlayStation. Puisque de base c'est une version DS, je crois. Et vous avez donc Kingdom Hearts X Black Cover, qui est en fait une cinématique en HD dévoilant une histoire inédite. On est quoi ? Donc on verra. Je pense que je vous la filmerai peut-être un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Après ça va voir selon la durée, surtout de la cinématique. C'est une cinématique d'une heure. Bon, je vous mettrai peut-être, on verra. Ça on verra. Vous mettez en commentaire si vous voulez voir cette cinématique. Et je vous l'enregistrerai. Voilà. Alors ça c'est... Voilà, les trois guerriers de la Keyblade. Donc Terra, Ventus, Xehanort et Aqua. Donc le chauve c'est Xehanort. Donc les trois amis. Ah, la musique en plus super quoi. Vraiment les musiques de cette série c'est juste des trucs épiques. C'est trop kiffant en plus. C'est hyper rythmé et tout. Et en plus c'est le montage, série, musique plus images. C'est juste magnifique quoi. Alors ça c'est les simili. Les bons vieux simili. Ouais, pas gentil. J'ai rien fait moi. Oula, ah d'accord. On a vu Roxas qui est passé en mode motard. Avec la tenue des sans-cœur. Oh, Terra avec les cheveux blancs il est pas mal. Mais de base il a les cheveux marrons je crois. Terra. Ouais. Le roi Mickey. Ah pour ceux qui ne connaissent pas les Kingdom Hearts. Parce que c'est vrai qu'on est en train de laisser un peu asmétiques en scène. Vraiment on n'a pas trop expliqué. Alors Kingdom Hearts c'est en fait, c'est un univers hyper fantasy. Mélangeant le Disney, le Final Fantasy et donc évidemment tout ce qui est la nouveauté Kingdom Hearts. Parce que si on n'avait que la fusion de Final Fantasy de Mickey, ces personnages-là n'existent pas. Donc en fait c'est des personnages qui visitent, qui passent de monde en monde. Pour fermer les serrures. Pour éviter que les ténèbres viennent en fait voler la lumière. C'est toujours une histoire de lumière et de ténèbres. C'est pour éviter que les ténèbres viennent détruire en fait le monde qui existe. Par exemple, je sais que le premier monde visité par Sora, donc le héros de la série des Kingdom Hearts dans le tout premier. C'était le chemin de traverse où on pouvait retrouver tous les personnages de Final Fantasy. Vous aviez Léon, donc Lionheart, Skull Lionheart. Vous aviez Yuffie de Final Fantasy VII, Seed de Final Fantasy VII, Iris. Vous aviez aussi les personnages de... Il y avait l'enchanteur de Arthur et l'enchanteur. Vous aviez aussi la marraine, la fée de Cendrillon. Il y avait les cendres d'amaltiens. Il y avait beaucoup beaucoup de personnages comme ça. Tout dans le chemin de traverse. Donc le chemin de traverse n'était pas un univers d'un des deux univers, donc Disney ou Final Fantasy. Mais en tout cas, il pouvait représenter un point d'ancrage avec tout le monde autour. Et dans le 2, le point d'ancrage, c'était la forteresse. Où dedans, vous avez Picsou, Donald. Voilà, vous avez un peu tout le monde. Donc vraiment, vous comprendrez peut-être un peu mieux qu'on avance un peu plus dans le jeu. Donc, le monde des ténèbres. Alors vraiment, juste graphiquement, c'est super beau. Vraiment, ils ont refait les trucs vraiment super bien. Moi, personnellement, cet épisode-là, je ne connais pas du tout. Donc pour moi, ce serait aussi une découverte en même temps que vous. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on va faire l'initiation. Alors. Mondia, c'est super beau. Les personnages sont bien modélisés. Les petits effets de lumière au sol, ils sont super beaux. Oh, les petits particules de lumière aussi, ils sont vraiment bien faits. Alors ça, c'est le château de Cendrillon, ça. Je crois qu'elle a dit il y a deux secondes. Oula. Ah, je n'aime pas quand ils arrêtent en plein milieu pour expliquer les trucs. Bon, par contre, ce serait bien que tu peux sauter normalement, au lieu de faire un saltoir arrière en avançant. En plus, tiens, pour une fois, on contrôle une femme. Habituellement, quand même, on contrôle Riku ou Sora. Enfin, Sora ou Riku, plutôt. Et là, on a une femme, donc bon. Vraiment, c'est super beau. Je vais me dire 50 fois, je crois, dans la vidéo que c'est super beau. Ah, les sans-cœurs. Les bons vieux sans-cœurs, alors. Les sans-cœurs sont des monstres de ténèbres. Ils ont perdu leur âme, enfin, leur cœur, plutôt. Et qui sont vraiment, en fait, des bouilles comme ça de particules de ténèbres. Des petits monstres pour, en gros, continuer de manger des cœurs, en fait. Et donc, c'est un peu le cycle sans fin. Donc, plus il y a de morts dans l'univers, et plus il y a de sans-cœurs qui apparaissent. Voilà. Alors, R2 pour changer de cible. Ah oui, OK. En plus, ce qu'on pouvait voir en bas à gauche de l'écran, donc, vous voyez, on a attaque, on a de la magie, on a des objets. Donc, ça fait voir vraiment qu'il y a un côté très RPG. Plus vous éliminez, je veux dire, monstre, plus vous montez en level. Et donc, vous allez avoir des pouvoirs magiques, de la glace, du feu, des ténèbres, atomium, bon. Des pouvoirs classiques. Le côté corps à corps, donc, avec la Keyblade. Vous allez récupérer tout au long des jeux des Kingdom Hearts, d'autres Keyblades qui ont des atouts. Plus d'attaque, plus de vie, une meilleure défense, des atouts, peut-être, au niveau des dégâts par exemple de flamme ou des trucs comme ça. Voilà. Et donc, vous avez votre barre de vie qui est envers en bas à droite avec la tête de votre personnage. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, en tout cas, le plus gros. Une petite fracture du sol. Oui. C'est pas comme si c'était vraiment le choix du passage. Parfois, l'impasse n'est pas ce qu'il paraît. Essayez d'explorer le moindre coin du cadre. Hiiha. Hop là. Approchez-vous des coffres. Allez, hop. Ça, ces petits coffres, vous les trouvez partout. Voilà, bah tiens, on a récupéré une potion. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on pourra se soigner. Oula, c'est qu'il y en a beaucoup, là. It looks like worst things have started. Pardon. Allez. ouais oui hop je vais me monter d'un grade je vais gagner plus d'attaque en plus c'est bien parce qu'elle a en plus son pouvoir des petites boules là qui permet de repousser et de faire des dégâts en même temps donc ça c'est pratique dans un combo en tout cas s'il n'y a pas de coffre dans le coin mais ça n'a pas l'air on avance alors appuyer sur start pour accéder au menu principal et sélectionner aide ouais bah ça il n'y a pas besoin d'aide errance dans les ténèbres tant 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 donc là aqua ventus et terra derrière cendrillon et la petite souris jacac les sept nains et blanche fesse ventus mini et la reine c'est quoi c'est desi non la femme de donald je crois hercule ça c'est stitch ah le retour de stitch ça c'est que je m'en avais pas là je crois il était pas dans le l2 je crois ou en invocation je crois qu'il est Peter Pan ça c'est plus Il n'y a pas de lumière, des arbres et des fleurs. Il n'y a pas de douceur plus qu'à découvrir que tout le monde s'est passé. La souffrance dans ce lieu est trop trop à fathom. C'est assez. Je ne peux pas rester une heure à t'écouter dire des conneries tout le long de la partie. Le Bourg ! D'accord ça me permet de récupérer des points. Ah minuit. Oulah ! Le soleil vient de se lever. C'est le jour tout le monde. On va à déjeuner. Et... 4h du matin ? Ou 5h ? 5h du matin. Ah ! Oulah ! C'est quoi ça ? Oulah ! Si seulement que je l'ai fait en temps. Mais il n'y a pas de temps dans ce lieu. C'est seulement... ... l'heure. ... Et rembobine. Je présume qu'ils vont nous demander de trouver tous les... ... tous les autres points de la carte c'est ça ? C'est que c'est une magie et puis le sort que vous voulez utiliser. ... Ah ! Il y a un truc de l'eau. Trouve les rouages pour reconstruire le chemin. Bon ! Eh ben au boulot ! Oh la vache ! Toute la map a changé en fait. Ah ! Un point de sauvegarde. En même temps c'est cool parce que ça ça régénère tout. Allez sauvegardez ! Non ça c'est un bon bout de flamme. Merde ! J'ai raté ma touche. Voilà ! Avantage magique. ... De la sauvegarde ? Euh... ... Je crois qu'il y en avait... Je crois qu'elle disait qu'il y en avait un dans le coin là. Oh ! Ah merde, j'ai pas eu avec... Fais pas que je shoot. Attends, c'est quoi le glace Y ? Hop là. Et remonte d'une heure encore. Je pense qu'il pourrait apparaître sur cette bouteille. Non, je suis allé dans les dents. Allez, 3 d'un coup. Oh ! Oh ! Merci la volée. Ah ! Nickel, tiens. J'ai pas vu qu'il y avait un coffre. Ah, c'était où ? Je crois que c'est là. Il faut passer plus en hauteur. Oh, nice ! On peut glisser sur notre propre sort. Ouh ! Ça, je connaissais pas ça. Ah bah tiens, y en a un là. Allez, ça en fait 3 sur 5. C'est quoi ? Ils ont calculé celui de la cinématique comme un des objets qu'il fallait détruire. On va faire un peu plus de la cinématique. On va faire un peu plus de la cinématique. On va faire un peu plus de la cinématique. On va faire un peu plus de la cinématique. Un clé de joystick à gauche. Et l'expandant la saut pour foncer vers l'avant. Ah, nice ! Il y a la propulsion. Ah, où les jouets-là ? On va faire un peu plus de la cinématique. Oui, c'est bien. On va faire un peu plus de la cinématique. Il y a la suite. Donc, je vais faire un peu plus de la cinématique. Alors. On va remonter sur les toits. Oh ! Il faut regarder autour si il y a un panneau de caché, mais je crois que c'était par là qu'il fallait. Non, c'était pas ici. Ah, il est là ! Il faut que je passe par là. Hey, tu es mort ! Allez, il ne reste plus qu'un. Double envol permet de s'envoler plus haut en effectuant un deuxième saut. Comment j'ai accès ? J'ai pas une carte dans le coin, non ? Non, je peux juste mettre la caméra. Je pense qu'il doit en avoir un quand je suis dans le coin parce qu'il y a une zone de contrebas intéressante. Ah, voilà ! Ça va, il ne faut pas trop compliquer à trouver. J'espère qu'ils ne seront pas plus compliqués dans la suite du jeu, s'il y en a d'autres. Parce que ça, c'est bien le genre de truc que je n'aime pas, ça, de devoir chercher les objectifs. Je crois que le pire moment que j'ai passé sur Kingdom Earth, c'était dans le premier Kingdom Earth, dans l'île de Tarzan, où on tourne dans l'île 14 milliards de fois pour trouver les objets. Et la Miss Nugget est en train de me dire... Monstre ou la Béleine, c'est ça ? T'aimes pas ? Et tu pourrais dire bonjour dès le début de la vidéo. Et la moitié endormie ! Ouais, pour ma part, c'est vraiment le... 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 le Tarzan, vraiment, où je pense que c'est celui où j'ai dû plus tourner pour trouver, en fait... C'est quoi, ça va, flume magique ? Oula ! Elle s'énerve ! A quoi ? A quoi t'es idiot ? L'autre genre, non, il est pas mal. Oula ! Ah, mais nickel, je peux suivre en fait, je peux avancer. Explosion, nickel ! Oh, on a vidé la zone comme ça. On a pas besoin de tout récupérer vu qu'on est déjà full. Hop ! Par contre, je crois pas qu'on ait d'argent... On a pas d'argent dans ce jeu-là, donc on aura pas d'objets à acheter, je pense. Dans les autres, en fait, on récupère des Muniz, qui la monnaie, en fait, de Kingdom Earth. Donc, en fait, ça nous permettait, pardon, de pouvoir acheter, en fait, des objets, euh... Donc, de l'éther, des potions et tout, et des blocs cumi. Donc, qui permettait, en fait, de pouvoir fabriquer un vaisseau, pour passer, en fait, de... De monde en monde, en fait. Comme ça, en fait, vous traversez, euh... L'espace, euh... Normalement, Koukou, là. On va suivre Figaro. Et hop, tu veux jouer à ça ? Tiens ! Tu peux pas carrer la tronche ? Allez hop, dis bonjour ! C'est nickel qu'on te boss, en fait, c'est ton nickel chrome. Hop, là, un petit culty call sur sa tronche. Allez, j'ai pris quand même pas mal, pas mal cher au niveau des points de vie, déjà. Dès qu'il part en... Dès qu'il part en... Dès qu'il part en... Dès qu'il part en... Merci, mec. Tu vois ça ? Allez, tiens. Tu peux rien faire avec mon HP max augmenté. Nickel. Tu vois. Not even memories... Tu peux rien faire avec mon temps. pour passer une nuit plus sous les stars avec mes meilleurs amis je vais le faire encore aqua ça ne peut pas être qu'est ce que tu fais ici ? tu devrais être dans le ciel de lumière oh non, tu n'as pas fait ça ? ne me dis pas, il y a dans le ciel de lumière il est dans la lumière bonne déduction ma chère on arrive à un crabe géant avec les pinces relevées de loin au moins ils n'ont pas ici donc ils n'ont pas fallu dans la lumière je prends ce que je peux d'ici un autre monde qui a perdu dans la lumière ah, ça c'est Cendrillon ça euh, Blanche-Neige il ne sert que de glace oh, Ventus c'est la Ventus ah, il y a des trucs ben ben what did you come here to tell me i know i promise to wake you up i'm sorry but i have to find a way home before i can help you i just want you to know that it's been you ah, miroir, miroir, mon beau miroir qui est la plus belle it's a mirror what enfin, moi je serai le toit je s'appellerai les flics c'est un kidnapping ça s'appelle ah, c'est les signes du zodiac ça j'ai maux cancer lion poisson bélier verso taureau capricorne scorpion oh, putain tu te retournes tu te vois tu fais oh, putain quel con c'est là tu fais cache-cache oh, il s'est pris pour Stargate les portes des étoiles et maintenant c'est plus qu'un miroir ah, t'as plus de reflet t'es devenu Dracula bon et nous donc on va s'en arrêter là pour cette petite vidéo j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu faites péter la barre des likes ça vous fera vraiment super plaisir et je vous dis à la prochaine prochaine vidéo ciao tout le monde